Je m'appelle Inès, j'ai grandi à Toulouse dans le quartier de Bagatelle et donc aujourd'hui je suis en dernière année de thèse de planétologie à l'université Paris-Sud à Orsay. Quand j'étais au collège on nous avait demandé de faire un dossier d'orientation sur qu'est-ce que vous voulez faire plus tard etc. Et à l'époque j'étais déjà passionnée par l'espace mais dans ma tête c'était pas un métier, c'était pas quelque chose qui était possible. Du coup je m'étais dit ouais je suis bonne en maths, j'aime bien les maths, je vais être comptable. Du coup j'ai fait un dossier pour devenir comptable et puis je suis rentrée à la maison et je raconte ma journée à mes parents etc. Et du coup toute fière je leur dis ben voilà je vais être comptable. Et ils me disent mais c'est bizarre tu nous en as jamais parlé, ça sort d'où etc. Et je dis ben je sais pas il fallait faire un, il fallait choisir un métier, je savais pas quoi faire. Et du coup ils me disent mais c'est quoi qui t'intéresse etc. J'ai dit ben moi j'aime bien l'espace mais c'est pas un métier. Et mon père m'a dit ben t'en sais rien. Ce qui était vrai, je savais pas. Et du coup le lendemain j'ai commencé à chercher un petit peu, à me renseigner etc. Et j'ai trouvé le mot que je ne connaissais pas d'astrophysique, d'astrophysicien. Ce qui a rythmé on va dire ma carrière académique c'est vraiment des rencontres en fait. J'ai eu la chance de rencontrer un astrophysicien quand j'étais au collège parce que j'ai une prof qui a cru en moi et j'ai été poussée et j'ai toujours eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont poussée dans cette direction là et qui m'ont permis d'avancer. Quand je suis arrivée à Superhéros et que j'ai découvert Ausley the Superhéros le message de partage et d'égalité des chances était hyper fort pour moi parce que j'aurais aimé avoir ces informations là quand j'étais au collège. J'aurais aimé savoir qu'il y avait des gens qui venaient de mon collège qui avaient réussi ce genre d'études. D'essayer d'aider des étudiants à la place de qui j'étais quelques années avant c'est quelque chose qui me tenait vraiment à coeur donc j'ai commencé à m'investir dans Aus. J'ai fait du tutorat, j'ai aussi fait mon projet de première année au sein de Aus puisque du coup mon objectif avec mon binôme c'était de faire découvrir le système solaire à des enfants de quartier donc en fait je suis allé dans mon ancien primaire et on a monté toute une activité autour du système solaire on leur a fait monter des maquettes et on leur a expliqué plein de choses autour du système solaire c'était vraiment un projet qui m'a inspiré puisque c'est quelque chose que j'ai continué à faire que ce soit au niveau de la vulgarisation scientifique ou au niveau de mon investissement dans Aus où j'ai continué en fait à m'investir pendant toute ma scolarité jusqu'à en devenir marraine une fois diplômée. Je voulais continuer l'aventure Aus. Je pense que je peux apporter autre chose aux enfants encadrés par le dispositif puisque je viens en fait des mêmes quartiers qu'eux. On encadre aussi des enfants de la ruralité mais globalement c'est les mêmes problèmes. Le coeur du problème ça reste l'accès à l'information et l'autocensure donc le fait de pas se projeter dans ce genre de métier, dans ce genre d'études. J'espère qu'à minima le rôle que je peux avoir aujourd'hui c'est vraiment de montrer qu'on peut y arriver en fait que même une petite fille du quartier de Bagatelle du collège Georges Saint qui rêve de faire de l'astrophysique peut aller à Superhero et faire une thèse et devenir docteur en planétologie. Justement on a besoin de plus de représentations de femmes avec des parcours divers dans ce genre de métier là et du coup j'espère par l'exemple arriver à Aminien à montrer que c'est possible peut-être dans quelques années à pouvoir pousser des jeunes à faire la même chose on verra avec le temps.